Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire comme d'habitude et c'était une vidéo anniversaire, on va dire, parce qu'il y a un an j'ai sorti ma première vidéo 24h si j'avais su ce qu'il allait se passer par la suite, cette vidéo a presque 300 000 vues je crois, elle vous avait beaucoup plu et après ça j'en ai fait pas mal de toutes sortes, je pense que ceux qui me suivent vous savez donc aujourd'hui je me suis dit, comme je ne l'ai jamais refait, un an plus tard je vais faire la même vidéo je vais manger tout ce que je veux pendant 24h, manger comme si rien ne me faisait mal au ventre je ne prends en compte que mon envie du moment, genre je vais manger tout ce que je veux, même si j'ai plus faim je m'en fous des choses qui me donnent envie, genre là c'est l'objectif de la journée donc là je viens de me réveiller, j'ai pas mis de réveil, en fait aujourd'hui on est lundi 1er novembre, donc c'est férié donc je pense que je vais quand même galérer pour certains trucs, on va voir, ça va être la mission supplémentaire du jour il est 8h20, je me suis réveillée à 1h à peu près, je suis toujours dans mon lit c'est un peu genre journée chill, je crois que je vais pas trop travailler, vu que de toute manière personne va m'envoyer une mail on est lundi 1er novembre, on va voir, mais je pense que ça va être très sympa alors, pour ce matin, déjà, il faut savoir un truc, c'est que je sais déjà ce que je veux j'ai trop envie de trucs de la boulangerie, mais genre plein de trucs, plein de trucs au chocolat donc let's go, mission, en pyjama, on s'en fout, 8h du matin, je vais me chercher un énorme petit déjabourgerie sublime je me dégoûte, je vais vous prendre une torsade avec 3 beignets, c'est des chocolats ok, je suis arrivée, autant vous dire que j'ai extrêmement hâte et j'ai pris tout ce qui me passait par la tête en vrai, ça va, j'ai pas non plus abusé, parce que je veux pas gâcher mon voiture par contre une tresse, ça pour moi, je trouve ça extrêmement bon j'ai pris des beignets, et je sais qu'ils sont excessivement bons 3 petits beignets au chocolat et j'ai pris une crêpe, parce que les crêpes de la boulangerie, c'est très très bon on va se contenter de ça, je pense que c'est suffisant par contre, je commence par la tresse ça faisait tellement longtemps, je vais être tellement mal ce qui me suivait, vous savez, que dès que je mange un truc trop gras, trop sucré, après je suis vraiment genre, je peux plus bouger quoi mais là, croyez-moi, à la fin de cette vidéo, je vais être très très mal, mais c'est pas grave, parce que j'avais assez une bonne journée beignet au chocolat vous devez voir ça d'ailleurs, je sais que je sors 2 vidéos 24h, à la suite, je déteste quand il y a des timings comme ça, ça m'énerve, je m'en excuse le 24h de mercredi, c'était pas 24h nourriture donc ça passe ça c'est trop pour moi ils sont fluffy pour le repas de ce midi, je vais vous raconter un peu les updates pour New York, parce que je pars bientôt j'ai trop hâte de vous raconter tout comment voulez-vous résister ? je vais avoir tellement mal au ventre c'était tellement bon, je regrette pas du tout écoutez, le petit déjeuner je valide, très très bon je pourrais manger ça tous les jours, parce que c'est trop bon mais bon, je pense que je travaillerai jamais si je mangeais ça le matin, je vais me laisser mourir pendant 1h, je pense ensuite je pense qu'il faudra quand même que je me douche, que je me prépare un petit peu pour vous, parce que quand même, je vous respecte et ensuite, ce sera l'heure de déjeuner j'ai très très hâte, on se retrouve tout à l'heure bon, ça y est, je suis prête, je n'ai pas la même tête j'ai mis un petit haut très adapté à la température il est 12h36, c'est l'heure de manger je pense qu'on va opter pour un petit Uber Eats c'est surtout que Uber Eats, ça va me permettre de savoir ce qui est ouvert sans me déplacer je pense avoir une petite idée il y a un restaurant, ils font des pâtes à la truffe, des pizzas trop bonnes que des trucs trop bons et en vrai, je mangerais bien ça là une pizza 4 fromages, je mange une pizza 4 fromages allez hop, 4 fromages c'est parti, commande en cours très contente j'ai trop hâte de manger, j'ai tellement faim si vous saviez, j'adore cette journée ma commande arrive à de suite je suis la plus heureuse vous savez que le livreur, c'est le copain d'une d'entre vous parce qu'il m'a dit, ma copine a regardé tes vidéos donc je te fais des bisous si tu passes par là c'est l'heure de la pizza un concept que j'ai jamais compris et genre qui est chiant c'est pourquoi quand tu commandes une pizza elle est jamais, jamais coupée genre parfois tu fais pas des trucs au cas où mais là il n'y a pas de au cas où genre dans tous les cas vous savez très bien que je vais la couper la pizza la sauce piquante bien évidemment ceux qui mettent pas de sauce piquante dans votre pizza je comprends pas goûtons ouh c'est très piquant c'est très très bon c'est très fromagé c'est un problème mais il faut que je vous parle il faut que je vous parle j'ai une annonce à vous faire je pourrais pleurer en vous l'annonçant je vous ai dit sur Instagram que je comptais partir à New York mais je n'ai pas donné plus de précision le jour où cette vidéo sort on sera dimanche dans tout pile une semaine je serai à New York dimanche prochain mais la question c'est pas quand est-ce que tu vas à New York parce que maintenant vous savez c'est combien de temps tu vas à New York à chaque fois je vous dis tout est possible parce que jamais de ma vie j'aurais pu penser que j'allais avoir la chance de faire un truc pareil c'est mon rêve mais le rêve le plus ultime de ma vie c'est déjà d'aller aux Etats-Unis parce que je ne suis jamais allée aux Etats-Unis encore plus à New York c'est le rêve d'une vie encore plus pendant les périodes des fêtes et encore plus sur une longue durée parce que quand on part en voyage genre une semaine c'est génial mais on est à fond à fond à fond on n'a pas du tout le rythme de la ville je suis touriste et moi mon rêve en fait c'était de vivre un peu là-bas quoi sauf que bah je ne peux pas ça coûte extrêmement cher j'aurais adoré faire des études qui me permettent de partir genre 6 mois ou j'en sais rien ça c'était vraiment un de mes rêves donc je pars pas 6 mois mais je pars 1 mois je réalise pas du tout ce qui se passe je vous explique en plus je pars pas 1 mois juste comme ça il y a tout un truc je pars dimanche 14 avec Jérémy donc mon copain Jérémy reste pas 1 mois bon déjà Jérémy il travaille donc il peut partir que 2 semaines ce qui est déjà énorme mais voilà il peut pas rester forcément plus longtemps et surtout surtout le truc et je suis trop contente de vous dire ça c'est que cette année je voulais annoncer je vais faire les vlogmas donc pour ceux qui savent pas les vlogmas c'est un petit peu comme un calendrier de l'avent je vais faire sur ma chaîne une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre jusqu'à Noël je filme par exemple le 1er décembre et ça sort le 2 je filme le 2 ça sort le 3 et voilà ça va être que du vlog filmer toutes mes journées à New York ça va être incroyable donc normalement je rentre le 14 à partir de mi-décembre les prix c'est du délire total attendez je mange un peu quand même le but ultime ça aurait été de faire tous les vlogmas à New York mais voilà ça coûte vraiment très cher et déjà à partir de New York à moi enfin c'est énorme en sachant quand même qu'on a tellement géré et si on avait pas à gérer comme ça on aurait jamais pu partir un mois parce qu'en fait on a réservé avant qu'il y ait les annonces on a pris un risque donc on a eu des billets d'avion aller-retour à 300€ je vous raconterai tout ça bien sûr plus en détail et l'appartement c'est pareil on l'a eu à moins de 50% enfin on a eu vraiment que des bons plans mais en tout cas normalement je rentre mi-décembre et je finirai les vlogmas en France et je voulais aussi partir avant décembre pour profiter avant les vlogmas parce que c'est vrai que les vlogmas c'est énormissime c'est très très stressant donc je voulais aussi profiter un petit peu plus tranquille même si j'aurai toujours mon rythme de 2 vidéos par semaine je vais quand même tout le temps travailler mais 2 semaines avant les vlogmas et surtout avec Jeremy donc c'est très très cool et du coup pour le mois de décembre je serai toute seule à New York c'est un truc de malade j'ai trop hâte ça va être trop trop bien et surtout j'ai hâte de faire ça avec vous de vous amener avec moi et évidemment que ce soit dans les vidéos qui vont sortir en novembre à New York ou pendant les vlogmas ou sur Instagram je serai là pour vous partager comme d'hab tous les bons plans pas cher tous les trucs parce que clairement pour manger et tout va falloir que je mange pas presque pour survivre là-bas parce que reste autant de temps voilà donc je vous partagerai tout ça j'ai trop hâte je suis tellement reconnaissante vraiment je vis un rêve j'ai pas les mots et quand j'y pense j'ai lâché une paix électrique c'est simple j'en veux plus je ne veux qu'une seule chose c'est partir j'arrête mais je suis ultra reconnaissante jamais de ma vie j'aurais pensé pouvoir faire ça donc vraiment tout est possible donc croyez en vous parce que tout est possible et voilà je suis trop contente de vous avancer ça n'hésitez pas du coup à me suivre sur Youtube je vais poster un max activez les notifs pour pas louper de vidéos et me suivre sur Insta parce que pour le coup vous allez aussi suivre toutes les aventures là-bas donc ça va être trop cool ok je vais mourir j'adore cette journée très heureuse d'avoir mangé cette pizza j'ai une petite idée pour le goûter je vous dis rien là je vais pas manger de sucre parce que je pense que si je mange du sucre mon corps arrête de fonctionner à tout à l'heure bon les gars il est 16h30 je vais vous expliquer pendant que je m'habille le programme parce que je suis très en retard et j'ai l'impression que dans toutes mes vidéos je suis en retard je vais mettre ça parce qu'il fait quand même super froid j'ai acheté ça c'est génial ici c'est chez Uniqlo c'est des espèces de t-shirts un peu chauffants j'ai acheté ça pour New York mais du coup je les mets quand même ici parce qu'il fait déjà un peu froid voilà bref à côté de chez moi il y a une fête foraine alors on va pas aller à la fête foraine enfin si on va y aller mais pour acheter des churros j'ai trop envie de manger des churros qu'est-ce que vous en pensez ? je pense qu'on est dans le thème et en fait pour ça je vais rejoindre une copine qui va venir avec moi c'est très cool je suis avec Charlène vous l'avez vu dans le vlog d'anniversaire on a fait un petit passage au Starbucks parce qu'aujourd'hui il y a pas trop de limite donc toi t'as pris quoi ? un latte au lait d'amande et moi j'ai pris un viennois un truc bien bien sucré un chocolat chaud quoi avec plein de chantilly dessus en direction des churros tout va bien moi je voulais juste manger des churros les gars j'ai mes churros et on a acheté un autre truc pomme d'avou goûtons ces churros je croque mais ça va me casser les dents doucement ça coûte 4 euros juste de lancer les 3 balles c'est hyper chère je viens de rentrer en vrai c'était grave cool je regardais qui j'ai retrouvé j'ai l'impression d'être une meuf de télé-réalité sur un snap dire regardez qui j'ai retrouvé mon bébé c'est quoi le concept avec tes pattes ? personne ne se pose comme ça j'ai mangé beaucoup trop de churros j'ai pas terminé la pomme d'amour je l'ai toujours mais je vais la donner à Jérémy du coup au programme manger ce soir mais alors pas tout de suite parce que là je suis à deux doigts de vomir je vous jure j'ai beaucoup trop mangé en fait tant que j'ai pas faim je peux pas savoir de quoi j'ai envie donc on verra ça tout à l'heure à tout à l'heure bon ça y est il est 21h en vrai je commence à avoir grave faim il fait un froid de canard dehors même chez moi il fait super froid donc je n'ai pas prévu de sortir pour aller me chercher à manger parce que bien évidemment pour moi dans ma journée idéale je ne fais pas à manger enfin on va pas se mentir donc je pense que je vais encore commander comme c'est midi là c'est le dernier repas de la journée donc clairement on donne tout je vais voir ce qu'il y a d'ouvert avant de trop parler je mangerais bien un McDo en vrai ah ouais de ouf ok let's go pour un McDo oh il y a le McVrap chèvre ça fait très longtemps que j'ai mangé ça je pense que je vais prendre un McVrap chèvre frites un coca des nuggets est-ce qu'on regretrait pas le débat sur le fait que la sauce creamy de luxe c'est la meilleure sauce du McDo franchement les gens qui disent que c'est pas la meilleure sauce du McDo c'est juste pour essayer d'être un petit peu différent des autres avouez parce que c'est la meilleure sauce du McDo des petits desserts macarons saveurs brownie macarons saveurs cranberry allez hop on teste venez on fait un mukbang on teste tout là je prendrais bien un McFlurry parce que je prends toujours des McFlurry mais en vrai là ça me tente pas oh le brownie chocolat du McDo c'est une valerie totale donc j'en ai pour 23 euros allez-y faites-vous plaisir aujourd'hui je ne ferai pas mes comptes je ne veux plus jamais entendre parler de cette journée 25-35 minutes j'ai hâte ça y est ma commande est arrivée enfin trop contente je vais faire un unboxing mon coca mon brownie mes macarons trempés par le coca ah mais en fait le coca il y en a un McVrap les frites il y en a partout et mes nuggets bon bah c'est parti le McVrap chef ça faisait hyper longtemps que je n'en avais pas mangé les nuggets j'ai plus envie de parler j'ai envie de manger j'en peux plus un peu de coca pour faire passer le tout j'ai trop hâte de goûter les macarons ils sentent bons macarons et ils sont beaux franchement rien à dire j'avoue c'est un peu même très chimique vraiment pas très très bon alors c'est myrtille déjà très chimique aussi ah c'est pas bon ah je vous jure c'est pas bon dernière chose que je mangerai dans cette vidéo le brune je sais que normalement c'est très très bon mais qu'est-ce qu'il se passe c'est pas terrible je vais garder un bien meilleur souvenir j'en veux plus là là je peux plus manger c'était vraiment très très intense mais j'adorais là je vais aller me doucher me démaquiller et aller dormir écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous en pensez si ça vous plaît toujours autant ce que vous voulez voir sur ma chaîne comme d'hab vous savez que moi je lis absolument tous les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne je sais qu'il y a plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à ma chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner surtout qu'on est bientôt 200 000 et qu'au 200 000 je vous prépare une surprise j'ai extrêmement hâte de vous la partager et en plus on a les vlogmas qui arrivent je poste en tout cas toujours deux vidéos par semaine une le mercredi une le dimanche n'hésitez pas à me suivre sur Instagram bien évidemment je suis active pour le coup tous les jours et on discute beaucoup là-bas donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vais vous dire à la prochaine ah j'ai fait mon autre haut là avec ça dans les cheveux ça me dégoûte on va faire capseller en été donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo mouah c'est callin' me oh à la prochaine je vous dis à la prochaine et je vais donc IO